Je pense qu'on est dans un contexte extrêmement délicat, où on a besoin d'essayer de faire en sorte qu'on ait un vivre ensemble qui soit possible. Et je ne suis pas persuadé que le fait de, par le biais de choses qu'on considère comme tout à fait normales nous, on donne l'impression de faire de la provocation et quelque part de manipuler... Vous parlez de quoi précisément quand vous dites ça ? Je pense à des caricatures qui sont quand même une violence faite à des gens qui ont des croyances et qui peuvent se sentir quelque part attaqués par cela. Je crois qu'on n'a pas suffisamment réussi le mode éducatif en France. On ne s'est pas donné suffisamment les moyens pour réussir partout cette éducation qui permet qu'on vive en société. C'est-à-dire que moi, comme j'ai été éduqué, quand quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord avec lui et m'agresse, je peux lui répondre. J'ai les moyens, on me les a donnés par mon éducation. Si je n'ai pas d'éducation, je ne vais pas pouvoir répondre et ça va sans doute se terminer dans la violence. C'est pour ça que quelque part, il y a des grands risques dans notre société de fractures. On n'a pas tous les mêmes moyens. Et je pense qu'on n'a pas donné à l'éducation nationale, notamment dans les quartiers, ainsi qu'à tous les acteurs associatifs et autres qui y sont, les moyens de lutter contre ce qui se passe. Vous entendez déjà ce qu'ils vous disent, comme l'a dit Manuel Valls il y a quelques années ? Chercher à expliquer, c'est déjà excuser et ce n'est pas admissible. Je ne cherche pas à excuser. La violence, je vous l'ai dit, l'insulte, tout ça, je n'accepte pas. Mais je l'accepte nullement, dans tous les comportements. Et je pense que si on veut vivre en société sereinement, il faut éviter tout ce qui peut être considéré par l'autre comme étant une agression. C'est tout. Par contre, il y a effectivement besoin de sanctions très dures à l'égard des actes qui sont posés. Le terrorisme n'est pas acceptable. La menace sur les gens n'est pas acceptable, etc. Mais est-ce que pour autant, on peut considérer qu'on a toujours raison dans la liberté d'exception ? Je rappelle quand même que la République, qui est laïque, se doit de respecter les gens qui ont des croyances. Et que le fait, quelque part, qu'un certain nombre de caricatures puissent donner l'impression à certains croyants qu'on ne respecte pas leur religion, peut être quand même un peu problématique. C'est tout. Je ne vais pas plus loin. Mais vous imaginez, vous imaginez bien sûr que ça fait vos propos fou pour réagir. Alors moi, c'est non seulement mes convictions, mais ça a surtout été mon travail pendant des années d'être professeur d'histoire-géographie, notamment dans ces quartiers que vous dites abandonnés. Je trouve dans le discours que vous tenez, une forme d'ailleurs de mépris pour ces cultures, dont vous avez l'air de dire que ces populations-là, on ne peut pas véritablement leur présenter tous les éléments de la culture républicaine, de la culture historique, de notre culture littéraire, de notre culture philosophique, parce que ça pourrait les blesser. Donc il faut y aller doucement, doucement. Non, excusez-moi monsieur, je vais juste terminer. Quand je suis enseignante, je suis enseignante à l'école publique, je ne me préoccupe pas et je ne cherche pas à connaître la religion de mes élèves. Et d'ailleurs, personnellement, lorsque j'ai enseigné, y compris en 2016, lorsque la question de l'enseignement de la liberté d'expression en quatrième et que la question des caricatures de Charlie étaient proposées notamment par l'éducation nationale pour être entrée en débat avec les élèves, je n'ai jamais cherché à savoir si parmi mes élèves musulmans, certains pouvaient être choqués. Je fais le cours qui m'est demandé et qui est nécessaire. Par ailleurs, lorsque j'avais des élèves en classe qui étaient incapables de se tenir debout parce qu'en sixième, à 11 ans, ils faisaient le ramadan et qu'ils n'étaient même pas capables de tenir le cahier, je suis désolée, ce n'est pas à moi d'adapter mon cours pour qu'eux puissent le suivre malgré le ramadan. Vous n'avez pas demandé d'adapter votre cours ? Non, pas du tout madame. C'est que nous adaptions le support à la culture de nos élèves. Vous êtes en train d'interpréter les propos, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai des convictions qui sont basées sur ce que j'ai vécu sur le terrain. Je suis désolée. Oui, on n'a peut-être pas tout à fait le même terrain. Alors, en ce qui me concerne... Moi, c'est les quartiers et ma laïcité qui est le respect de la religion des autres et du respect de ceux qui n'en ont pas. Et je suis particulièrement laïque. Et je considère que la République a le devoir de défendre ce qu'elle dit. C'est-à-dire que la laïcité, c'est la défense des croyances de chacun. Et je pense qu'il faut faire simplement attention dans la façon dont on interprète cette laïcité dont l'intérêt en pratique. Par contre, exiger, je dirais, de la part de tout le monde, le respect quand quelque part, notre société, elle est un peu schizophrène, parce que sans arrêt, on demande le respect de ceci, de cela, le respect du drapeau. Si on insulte le drapeau, alors là, on est hors-la-loi. Et par contre, sur les religions, ah non, ça non. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on se repose... On n'en respecte pas les religions en France, M. Caron. Je pense qu'il faut simplement faire attention à ce que certains considèrent comme sacré et ne pas systématiquement considérer que ça n'a pas d'importance, la façon dont on va traiter justement les religions. Pourquoi on ne respecte pas l'islam en France ? On ne respecte peut-être pas l'islamisme, oui, mais on ne respecte pas l'islam pour en France. L'islamisme et l'islam, ce sont deux choses distinctes. Oui, mais vous avez l'air de confondre justement l'islam et l'islamisme. Je ne confonds rien, ça c'est vous qui êtes en train d'essayer d'expliquer que je confonds. Vous savez qu'un grand nombre des parents d'élèves musulmans ne se sont pas sentis offensés par secours. C'est seulement quelques familles, une minorité tyrannique d'islamistes qui ont lancé fatwa contre ce collègue. Je viens de vous rappeler que j'ai... Écoutez, arrêtez de vous énerver là-dessus. Vos propos relativistes sont inquiétants, très inquiétants. Eh bien, écoutez, soyez inquiets si vous voulez. Moi, je ne suis pas très inquiet. Si on veut bien, dans cette République, se donner les moyens de lutter dès le départ sur ce qui cause le problème que nous avons. Ce manque d'éducation qui fait que justement, nous avons des difficultés à vivre ensemble. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a donné comme moyen dès le plus jeune âge ? Vous êtes en train quand même de nous dire qu'en raison du manque d'éducation supposé de certains... Supposé ? Supposé ou observé par vous, il faudrait renoncer à des principes fondamentaux de la laïcité républicaine ? Non, les principes fondamentaux, c'est le respect des religions. Ce n'est pas pareil. Et ça en fait partie ? Oui, les principes aussi, c'est de défendre les acteurs. C'est aussi de défendre les acteurs de la laïcité qui sont sur le territoire, que ce soit les policiers, que ce soit les enseignants, que ce soit les associatifs, que ce soit les élus. Et ce n'est pas ce qui se passe dans les quartiers. Je suis désolé. Qui est présent maintenant dans les quartiers ? C'est pas mon affaire. Permettez-moi les uns et les autres. Barbara Lefebvre, Pierre Cardot, on continue d'avancer ensemble. Les premières lignes, ce n'est pas les enseignants peut-être. Les premières lignes, ce n'est pas seulement les enseignants. Tout le monde est en première ligne. Les pompiers, les enseignants, les associatifs, ceux qui habitent dans les quartiers. Quand les familles aujourd'hui qui sont musulmanes sont menacées par les islamistes, sont sous pression sans arrêt, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les protéger ? Où est la République dans ces cas-là ? Elle n'est pas là. Je suis désolé. Si, l'école de la République est là précisément. Cet enseignement, elle est là pour les protéger. Précisément. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. On continue.